donc aujourd'hui nous allons parler de prendre soin de soi cela s'apprend j'ai reçu énormément de questions par rapport à ce sujet là à ce titre de ce facebook live c'était super intéressant parce qu'il y avait beaucoup de remarques comme quoi mais non c'est naturel prendre soin des soins mais non on n'a pas besoin d'apprendre ou c'était ah oui mais je sais pas comment faire ou c'est vraiment compliqué ou je suis noyé par toutes les informations je sais plus par où commencer bref il y avait vraiment plein d'interactions et j'ai trouvé ça très intéressant et j'essayais de croupiller tout ça pour faire un facebook live bien sympa donc prendre soin de soi cela s'apprend et j'ai trouvé que c'était important de parler de ce sujet par rapport déjà un à mon histoire parce que je me suis négligé pendant longtemps et que j'ai dû réapprendre à me connaître et à savoir m'écouter et ensuite par rapport à cette mission qui m'anime après le vécu du cancer et c'est de toucher le plus grand nombre des femmes pour semer la graine de la prévention au naturel pour être dans sa pleine puissance féminine et derrière ce mot prévention pour moi il ya quatre mots clés quatre piliers que j'utilise énormément dans mon accompagnement c'est réapprentissage écoute de soi bienveillance et autonomie et vous allez voir tout au long de 2 du facebook live qu'il ya vraiment un lien entre le constat que j'ai aujourd'hui de notre société et vers ça vers ce que je veux vous amener et ces mots clés sont vraiment très important je vous le rappelle réapprentissage écoute de soi bienveillance et autonomie ce mélange il a comme résultat la prise en main de son bien-être et sa vitalité pour rayonner dans toutes ses facettes des femmes et c'est ça que je veux dire la pleine puissance féminine c'est vraiment rayonner dans toutes ses facettes des femmes j'aimerais aujourd'hui vous amener dans une réflexion plus profonde à notre palier des conscience par rapport à prendre soin de ça c'est là ça prend si vous êtes là vous pouvez me mettre dans les commentaires est ce que cela évoque en vous quand je vous dis ça et si je vois les commentaires je vais interagir donc dans notre société aujourd'hui et c'est mon constat nous avons oublié le bon sens et l'écoute de soi pour être dans la course effrénée de la vie nous avons l'impression en fait que notre corps ou cette vitalité entre guillemets tombe du ciel et que cette responsabilité de prendre soin de soi ça ne nous appartient pas ça nous appartient plus et à cause de ce manque de bon sens et d'écoute de soi quelque part on a on s'est déconnecté de notre corps on s'est déconnecté de la nature je veux pas dire que l'avancement technologique est négatif je parle juste de la possibilité d'un équilibre entre l'évolution de la société et la place de l'être humain en total respect de l'environnement et c'est vraiment très très important pour moi j'aimerais juste vous illustrer avec des exemples parce que je pense que c'est c'est vraiment beaucoup plus simple de comprendre donc un exemple c'est par exemple cette consommation mondialisée qu'est ce que je veux dire par là c'est par exemple trouver des tomates toute l'année et là on revient à un principe de base des que la nature nous offre sont dont on a besoin à un moment donné et ça c'est le rythme des saisons c'est le rythme cyclique de la nature mais cette nature elle est sage elle sait de quoi on a besoin et sûrement on n'a pas besoin des tomates toute l'année quelque part donc donc voilà ça c'est un premier exemple un deuxième exemple c'est par exemple la contraception hormonale cette contraception hormonale a été adoptée par des milliers de femmes comme une solution à une vie sexuelle épanouie mais pas que bien évidemment malheureusement derrière tout ça il y a eu petit à petit un oubli de la connaissance de notre corps du fonctionnement de notre coeur de notre nature cyclique et et malheureusement ça s'est resté dans les oubliettes certes les méthodes naturelles elles demandent une implication différente des méthodes traditionnelles mais elles donnent une autonomie une vraie connaissance de soi qui peut servir déjà un à se connaître mieux mais deux à savoir qu'est ce que c'est le mieux pour nous dans nos différents cycles de notre vie mais attention je ne veux je ne suis pas contre les méthodes traditionnelles je suis juste pour un choix en conscience en pleine conscience de ce que nous avons besoin car petit à petit on a oublié cette machine merveilleuse qui est un autre corps un troisième exemple mais je pourrais vous donner un plein plein d'exemples c'est que nous avons oublié que la seule limite que nous avons c'est notre corps et quand je dis la limite la seule limite c'est notre coeur ça veut dire que c'est on va dire notre principale notre principale sonnette d'alarme c'est celle qui nous dit attention attention tu vas trop loin attention là il n'y a pas de deux points de retour et ça cet exemple là malheureusement on le voit avec le nombre croissant de burn out dans notre société et aujourd'hui on ne parle pas que de burn out professionnel on parle du burn out de la femme du burn out parental bref il y en a plein et pour moi il est indéniable que prendre soin de soi nous amène à notre plein potentiel que c'est un vrai levier de transformation puissante et nous ne sommes pas habitués à écouter ça parce que on n'est pas habitué à prendre la responsabilité de soi et je vous invite vraiment à découvrir votre vitalité votre bien-être votre coeur comme un levier des transformations puissantes parce que c'est un chemin de découverte de soi et c'est vraiment la plus belle aventure qu'on puisse vivre c'est de arpenter ce chemin de la connaissance de soi donc oui prendre soin de soi c'est là ça prend car nous avons oublié comment fonctionne notre coeur on a oublié quels sont les besoins au niveau physique au niveau émotionnel au niveau spirituel au niveau énergétique nous avons oublié qu'il ya différents besoins par rapport aux sessions par rapport à notre environnement par rapport à notre nature donc c'est vraiment ce live c'est vous amener à une prise de conscience au delà de des croyances qu'on peut avoir sur la connaissance de notre corps sur la prise de responsabilité de notre bien-être notre vitalité cette réflexion n'a pas du tout pour objectif de vous faire culpabiliser c'est vraiment tout au contraire c'est plutôt un message d'espoir pour vous dire que votre corps et votre bien le pourtant et qu'il est temps de lui donner la place qu'il correspond vous pouvez vraiment faire de votre corps votre meilleur allié pour être dans votre pleine puissance et je peux vous dire par rapport à mon expérience ou à ce que je vois avec les femmes que j'accompagne que la vie n'est pas du tout la même quand on prend conscience de cela j'espère que ça vous parle ce que je vous dis parce que pour moi c'est vraiment très important c'est quelque chose que j'ai appris on va dire grâce au cancer c'est quelque chose dont j'ai vraiment senti et je dis sentir dans le sens de d'incorporer d'incarner l'importance de comprendre ça et bien évidemment vous pouvez entreprendre ce chemin tout seul mais il est parfois beaucoup plus long parce qu'il y a des allers et des retours mais vous pouvez aussi vous faire accompagner pour aller plus en profondeur pour prendre un temps pour soi pour être prise par la main et dans mon schéma j'ai fait les deux j'ai appris toute seule je me suis fait accompagner j'ai fait vraiment plein de choses et toutes les décisions étaient bonnes à chaque moment que je les ai faites mais libre à vous de faire votre choix qui vous correspond le plus est ce qui importe aujourd'hui et c'est là mon message est de faire le premier pas vers votre bien-être et vers votre pleine puissance donc pour cela aujourd'hui je vous invite ainsi si le coeur vous dit bien des télécharger mon cadeau gratuit si vous ne l'avez pas parce que c'est vraiment quelques clés pour être dans le dans la vitalité et le bien-être et la pleine puissance féminine donc vous pouvez profiter de ce cadeau gratuit et le télécharger donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui je pense que c'est un sujet qui est très intéressant qui est très important et qui a vraiment la place pour faire cette réflexion et vous amener à un autre niveau au niveau de prendre la responsabilité de votre bien-être et de votre vitalité pour vous pour votre puissance féminine pour votre épanouissement donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui je vous souhaite un excellent week-end